Bonjour à tous, à partir du 3 juillet prochain, le BHV Marais sera le premier grand magasin parisien à ouvrir ses portes le dimanche. Oui, c'est une révolution permise par la loi Macron, d'abord retoquée par une courte majorité de salariés en novembre dernier. L'accord BHV a finalement été signé début mai dans une version qui sécurise davantage le volontariat et les contreparties pour ceux qui travailleront le week-end. C'est donc le compte à rebours d'ici au 3 juillet pour l'application de cet accord qui prévoit l'embauche de près de 200 personnes, dont 40 managers, pour renforcer les troupes du week-end. Alors je vous propose de détailler ces recrutements et le contexte social avec le DRH du BHV Marais, l'homme qui a mené les négociations pour que cet accord voie le jour, j'ai nommé Fatala Charef. Bonjour Fatala Charef. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors le BHV ouvrira désormais ses portes le dimanche, c'est un accord historique, je le rappelais. Est-ce que pour vous, le dimanche, ça doit être un jour de travail comme un autre ? Écoutez, avant tout, avant d'être DRH, je suis un citoyen qui s'intéresse aux questions sociales. Le dimanche n'est pas un jour de travail comme les autres. Le dimanche est le jour de repos commun à tous les Français. Oui, parce que si on travaille, on ne voit plus ses amis, sa famille, ses proches, c'est un peu ça encore en France. Tout à fait. On ne voit pas ses amis, ses proches. Par contre, travailler le dimanche est pour certains l'opportunité, c'est un vrai levier de pouvoir d'achat. Moi, j'ai eu des problèmes de conscience, pour vous dire les choses, et j'ai eu une discussion avec mon père. Mon père, il a 75 ans, et mon père m'a dit, moi, si à l'époque, j'avais eu l'occasion de travailler le dimanche pour mieux gagner, je l'aurais fait à partir du moment où on me laisse la liberté de choisir. Et c'est ce que vous avez essayé de mettre dans votre accord, justement, on va y revenir. Quand même une petite question, est-ce que vous, à partir du 6 juillet, vous, le DRH, vous avez travaillé une dimanche ? Bien sûr, et nous, membres du comité de direction, avons commencé à travailler sur une planification, et on sait qu'on travaillera entre 6 à 10 dimanches par an, parce qu'il faut donner l'exemple, mais c'est aussi parce que notre présence sur le magasin est nécessaire. D'accord. Alors, on dit que ce pays est irréformable, ce qu'on entend beaucoup, mais vous, vous avez réussi à faire passer un accord sur l'ouverture dominicale au BHV, alors qu'il avait été retoqué une première fois, on ne va pas revenir dessus. Je rappelle quand même que les syndicats des Galeries Lafayette, qui est le groupe auquel appartient au BHV, refusent toujours l'ouverture dominicale, donc c'est une exception, vous êtes une exception. Quelle contrepartie vous avez rajoutée dans le deuxième accord pour que ça puisse être signé par les syndicats ? On a renforcé en fait tout d'abord le dispositif sur le volontariat, puisque notre accord initialement n'était pas suffisamment précis, donc on l'a renforcé en dépassant les simples déclarations de principe, et on a essayé de réfléchir avec les représentants du personnel sur des dispositifs concrets, comme l'indisponibilité, la possibilité pour chaque collaborateur de se rendre indisponible, même deux semaines avant le dimanche concerné. – Et si trois jours avant, j'ai un enfant malade ? – Il sera indisponible, parce que vous ne décidez pas de certains événements sociaux qui arrivent. – Et dans ce cas, je ne suis pas sanctionnée, vous pouvez vous remplacer au pied levé pour ce genre de travail ? – On sera dans la capacité de remplacer au pied levé, c'est ce qu'on fait tous les jours, et encore une fois, le dimanche, parce que c'est un sacrifice pour certains, doit rester à la main du collaborateur. – D'accord, alors Fatal Acharev, sécurisation du volontariat, c'était vraiment le point clé qui bloquait dans cet accord, comment ça va se passer aujourd'hui ? Si je suis volontaire ou pas volontaire pour travailler le dimanche, est-ce que je rends ma feuille à mon manager, ou est-ce que lui, il risque de bloquer les choses ? Comment vous avez fait pour que ce soit plus fluide ? – Justement, au BHG, on a la chance d'avoir une DRH reconnue, et donc le formulaire exprimant le volontariat n'est pas remis au manager, justement pour éviter les pressions même insidieuses, et donc le formulaire est remis de main à main du collaborateur vers la DRH, ce qui permet de… – Donc c'est vous, c'est vous qui décidez, enfin qui pouvaient en tous les cas… – C'est nous qui recueillons et travaillons sur la planification avec les besoins exprimés par la vente. – D'accord, on a parlé de la sécurisation du volontariat, vous avez aussi proposé un repos compensateur doublé, d'après ce que j'ai compris. – Le deuxième élément, nous sommes passés de 5 repos compensateurs à 15 repos compensateurs, sachant que le chiffre 15 n'est pas dû au hasard puisqu'il correspond au plafond fixé dans l'accord, puisque comme je vous l'ai dit, le travail du dimanche n'est pas un jour comme les autres, donc avec les partenaires sociaux, nous avons érigé un principe d'ordre public social qui est de 15 dimanches, aucun collaborateur ne pourra effectuer plus de 15 dimanches par an. – D'accord, et alors moi je voulais savoir au niveau des salaires, comme je n'ai pas très bien compris, est-ce que le salaire est doublé, voire triplé ou pas ? – En fait, le salaire est doublé et il donne lieu à une récupération. Et il y a une petite nuance, c'est que le travail du dimanche est effectué pour ceux qui le souhaitent en heures supplémentaires. Ce qui veut dire que finalement, le travail du dimanche n'est pas doublé, mais il est triplé. – Eh oui, c'est ça la petite nuance que je n'avais pas tout à fait saisie. – Alors en revanche, l'accord ne va pas s'appliquer aux salariés extérieurs, c'est-à-dire les démonstrateurs, les personnels de sécurité, ça représente quand même 30% de votre effectif. Est-ce que vous avez les moyens de contraindre les employeurs de ces gens d'appliquer aussi l'accord ou du moins une partie de l'accord ? – Il faut distinguer tout d'abord les personnels des sociétés extérieures, type ménage, sécurité. Et là, si vous voulez, le véritable levier de contrainte, c'est au moment des appels d'offres, puisque nous l'avons clairement inscrit dans l'accord. – Donc vous allez changer vos appels d'offres ? Vous allez peut-être mettre des contraintes sociales plus fortes ? – Tout à fait, et nous serons vigilants à ce que les sociétés avec qui nous travaillons soient respectueuses de la loi Macron, donc sur le volontariat, mais aussi prévoient des contreparties sociales. – Oui, ce qui est un moyen. Et pour les démonstrateurs ? – Pour les démonstrateurs, c'est un peu plus compliqué, puisque ça relève de dispositions très particulières. Par contre, pour nous, ce qui était important, c'est de mettre en place un observateur du travail dominical, qui est une vraie instance de copilotage paritaire. C'est moi qui la préside, mais composée des représentants du personnel, y compris la CGT, qui s'est opposée à l'accord. La première réunion s'est tenue il y a deux jours, et nous avons déjà acté de quatre décisions prises à l'unanimité, sur notamment la vigilance, sur le volontariat. Et le 3 juillet, nous serons sur le terrain à faire le tour de l'ensemble des collaborateurs, y compris démonstrateurs, pour s'assurer qu'ils sont bien volontaires. – Mais qui est-ce qui fera l'enquête ? – C'est la DRH ? – Non, 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 c'est l'observatoire. L'observatoire est composé d'un représentant de la direction, moi-même, et de deux représentants de chaque organisation syndicale. – D'accord. – Et chacun voit, lors de prise de décision, voit qu'ils sont identiques, et je n'ai pas de voix prépondérante. – Oui, donc ce n'est pas arrondé. Donc c'est comme ça, en fait, que vous vous rendrez compte, grâce à cet observatoire, que finalement, vous respectez bien la volonté des salariés, malgré le fait que vous n'avez eu que deux syndicats qui ont signé cet accord, et qui représentaient quand même 59% des salariés. Malgré ce fait-là, vous, vous considérez qu'il y avait quand même une volonté interne, de la part des salariés, en tous les cas pour les volontaires, de bosser les gens. – Je vous donne un chiffre. On vient de terminer l'appel à volontariat il y a deux jours. Sur à peu près 1200 personnes concernées, on a plus de 60% de volontaires. – 60% ? – De volontaires. Ça représente un peu plus de 700 personnes. – D'accord. – Qui sont volontaires. – Alors, pour assurer les ouvertures du dimanche, vous allez faire appel à des volontaires déjà en poste, vous l'avez rappelé, mais comme ça ne suffira pas, vous allez aussi embaucher. On a vu dans l'accord 150 personnes, et là, c'est plutôt 200 personnes que vous visez, c'est ça ? – Tout à fait. On serait plutôt sur 200 personnes, dont au minimum une quarantaine de managers. – Oui. – Et sur ces… – Oui, et pardon, on va y revenir après, parce que je voulais voir. Donc, sur les 200 personnes, la moitié, c'est du personnel de vente. – Voilà, on a 50% de personnel de vente. On va avoir à peu près 20% de ces recrutements dédiés à l'accueil en caissement. – D'accord. – D'accord. – Voilà, 10% à peu près à la relation client, vous savez, couverture de cartes, l'orientation dans le magasin. Et ensuite, le reste sera dédié, par exemple, à des fonctions comme le merchandising, l'animation du magasin, la mise en scène des produits. – Oui. – Et après, bien entendu, les fonctions techniques, puisque nous avons certaines… – Techniques, la maintenance, oui. – Voilà, les pompiers… – Qui devront être là le dimanche. – Est-ce que ce sont tous des CDI temps plein, ces 200 embauches que vous avancez ? – Non, on aura un mix, puisqu'on parle de 200 créations nettes d'emploi, mais il y aura un mix entre les temps partiels et les temps pleins. Probablement, l'ensemble seront des CDI. – Oui. – Voilà. – Probablement, vous n'en êtes pas encore sûr. – On aura probablement un taux de 80% de CDI pour 20% de CDD. – D'accord. – Notamment au début, puisqu'on avance à petits pas dans ce projet. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on aura des temps complets et des temps partiels, notamment des temps partiels qui sont généralement plébiscités par les étudiants. – D'accord. Et les temps complets, vous allez les proposer en priorité à vos temps partiels actuels ? – Tout à fait. – Ça, c'est aussi dans la cour. – Voilà, tout à fait. C'est priorité donnée à l'augmentation des temps partiels. – 40 recrutements de managers, vous le disiez. Pour quel poste ? – Donc, sur les 40, on en a une vingtaine qui seront dédiées à la vente, puisque c'est l'élément essentiel pour nous. – Votre cœur de métier, oui. – Tout à fait. Et ensuite, on va avoir une dizaine à l'accueil encaissement, donc des responsables de caisse qui sont dédiés à une équipe qui comprend 20 à 30 caissiers ou caissières. – Oui. – Et ensuite, vous allez avoir deux responsables pour le merchandising, deux responsables à la technique, et voilà. – D'accord. Donc, pour les gens qui sont intéressés, maintenant, je voudrais comprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans les profils que vous recherchez pour le BHV ? Est-ce que c'est les mêmes qu'à la FNAC, qu'à Leroy Merlin, etc. Ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans vos postes ? – Il y a quelque chose de spécifique. La première qualité que nous recherchons chez nos candidats, c'est la bienveillance et l'amour pour autrui. C'est des gens qui aiment rentrer en contact avec les clients. Et c'est des gens, avant de les juger sur leurs compétences commerciales, on les juge sur leurs compétences relationnelles. – C'est-à-dire que vous voulez des gens avec le sourire, poli, ce genre de choses, vraiment. – Oui, notre conviction est que le sourire, la bienveillance, ça ne s'apprend pas, c'est inné. Par contre, gérer des chiffres, faire du reporting, ça s'apprend. – Focus maintenant sur la façon dont vous allez les sélectionner, parce que ce n'est pas banal chez vous aussi. D'après ce que j'ai compris, vous ne faites plus les entretiens classiques par téléphone, l'entretien de groupe et l'entretien individuel, en fait, les candidats sont sélectionnés grâce à un algorithme ? – Oui. – Quand même, c'est le premier contact qu'ils ont, ils passent un test, quoi, pour détecter leur personnalité profonde. – Tout à fait, ça fait un an qu'on travaille avec Assess First, qui a développé pour nous ce qu'on appelle des profils, des job profilers spécifiques BHV. Vous avez d'autres sociétés qui proposent des job profilers généralistes. L'intérêt, c'est de dépasser, justement, le simple CV où certaines qualités des collaborateurs, des candidats ne ressortent pas et ça permet, justement, de donner sa chance à n'importe qui, que vous veniez du 93, que vous soyez mécanicien et que vous soyez en pleine réorientation professionnelle, puisque, finalement, ce qu'on recherche, ce sont des gens avec certaines qualités qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'exprimer ou qui ne ressortent pas suffisamment dans le CV. – Cet algorithme, c'est une chose, mais ils voient des gens après, des vrais jours ? – Oui, le test est la première étape. Ensuite, nous, on s'est fixé, le test donne lieu à un rapport d'adéquation entre le profil idéal et les résultats obtenus par le candidat. Bien entendu, c'est un filtre, puisque les candidats qui obtiennent un taux d'adéquation de 50%, ce qui n'est pas énorme, font ensuite l'objet de deux entretiens, un avec l'ARH et un avec le futur manager du candidat retenu. – D'accord, donc on repasse à l'humain à un moment donné quand même. – C'est ce qui est important. – Alors, on va terminer là-dessus. Un bon employeur, c'est aussi un employeur qui sait faire évoluer ses salariés, travailler son employabilité, on l'a vu, vous proposez des formations, et puis qui les rémunère au-dessus du marché. Je crois que ce n'est pas trop votre cas au BHV, vous êtes plutôt au marché. – Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 18 ans, on a mené une enquête, puisque nous avons travaillé sur la rémunération variable de nos vendeurs. quand vous prenez la rémunération annuelle du collaborateur, elle est 15 à 20% au-dessus de nos concurrents. – Ah, quand même ! – Tout à fait. – C'est la bonne nouvelle, vous voyez, j'étais perfide, moi je pensais qu'on était mal payés chez vous, mais finalement non. Est-ce qu'on est bien formés, quand même, quelques mots sur la formation ? – On est très bien formés, on a un focus sur la formation manager très importante, puisque depuis deux ans, on a multiplié les formations sous forme ludique, formation de terrain, avec une approche sur la nécessité pour le manager de devenir un développeur et un détecteur de talent. Ça, sous l'impulsion du groupe. Et pour les vendeurs, on multiplie les formations toujours sur l'approche client, puisque la relation client est importante pour nous, et ça fait 18 mois qu'on a développé un programme qui s'appelle « Qui veut gagner des clients ? ». – Moi j'ai l'impression qu'on aime jouer au BHV, parce que j'ai vu une petite vidéo sur YouTube qui s'appelle « Venez passer votre été au BHV ». – Tout à fait. – Bon alors déjà, on vous voit courir, on va passer des images. – Bon ben là, c'est parti, on va dans l'arène, prendre la température, prendre aussi des nouvelles des gens et garder du lien. Notre business, c'est le cœur des hommes. – On court beaucoup dans votre boîte, on est sous pression ? – On n'est pas sous pression, on est porté par, honnêtement, on est porté par l'amour du maillot, comme le dit mon patron. – Attendez, vous faites des petits avions avec les CV qu'on vous envoie ou quoi ? – Non, c'est quoi ? C'est fini ? – L'idée de l'avion est arrivée naturellement. On est parti de l'idée que les meilleurs vendeurs étaient nos clients. C'est-à-dire que pour pouvoir vendre le produit aux clients, il faut avoir soi-même été client au BHV. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appel à candidature auprès de nos clients et de leurs enfants. – D'accord, et donc ça a marché, puisque vous avez reçu pas mal de CV. – Ça a été, ça a cartonné, tout à fait. – Merci beaucoup, Fatal Hrf, d'être venu nous éclairer. Alors j'espère que cette interview vous aura éclairé sur les facettes un peu cachées du BHV. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à poser des questions. Nos médias sont faits pour ça, de toute façon. À la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501